Salut à tous ! Alors aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo consacrée à la nouvelle collection d'Halloween de Martine Cosmetics qui n'est toute que la collection XXX. J'ai vu des teasers passer sur Insta et franchement elle m'a pas mal emballée, autant que la collection 1988, donc je me suis dit ok pourquoi pas tester. J'avais failli craquer pour la collection 669 qui est sortie l'année passée et j'hésite toujours. Je vous avoue que cette palette-ci va un peu me décider sur est-ce que je continue à tenter l'expérience avec Martine Cosmetics ou est-ce que je laisse définitivement tomber. Puisque j'ai déjà testé pas mal de produits de la marque, je vous laisserai les vidéos dans le petit i. J'ai testé la palette petite et grosse chouin en 2019, que c'était une de mes collègues justement qui m'avait prêté les palettes pour que je puisse essayer. J'avais trouvé ça correct mais vraiment rien qui m'avait subjuguée et on parle de ça il y a déjà plus de 3 ans. Entre temps j'avais essayé la 1980 que j'avais trouvée excellente, après il y avait eu tout le délire que moi j'ai pas du tout kiffé de est-ce que c'est fait en Chine, est-ce que c'est fait en Italie. En fait c'est fait en Chine mais on laisse volontairement un flou pour que les gens pensent que c'est fait en Italie. Et j'ai testé en août je crois la palette Martin The Diner que j'avais pas trop aimée, d'ailleurs pour tout vous dire je m'en suis séparée parce que j'ai vraiment pas été subjuguée. C'est correct mais du nouveau pas suffisant pour ce que moi j'attends, encore moins maintenant quand il y a énormément de marques sur le marché et du coup il y a énormément de choses disponibles. Mon principal problème c'est que je trouvais que les mattes étaient pas suffisamment pigmentées pour moi, c'était très correct du nouveau mais pas suffisant pour ce que moi j'espère. Et surtout le gros gros point noir pour moi c'est les lumineux qui sont pas du tout assez crémeux, pas du tout assez riches en reflets, pas du tout assez métalliques. Ce qui n'est pas le cas de la 1988 que j'ai toujours, que je trouve excellent, les mattes comme les lumineux. Et c'est un petit peu dommage du coup parce que pour le coup c'est une palette faite en Chine et je la trouve excellente. Celle-ci est refaite en Italie donc on va pouvoir voir si j'ai vraiment un problème du coup avec ces palettes made in Italy parce que pour l'instant il n'y en a aucune qui m'a vraiment conquise. Sachez que si cette collection-ci vous intéresse c'est une édition limitée contrairement à la 669 qui fait partie de leur catalogue classique et permanent. Celle-ci partira une fois qu'il n'y a plus de stock. Donc si elle vous tente, bah écoutez n'hésitez pas à sauter dessus. Il y a du coup une palette d'highlighter et une palette de fard à paupières. Je voudrais juste prendre trois secondes aussi pour vous parler de ça. C'est pas vraiment un échantillon, c'est un petit carton parfumé de sa nouvelle toilette, pardon haute parfum qui est la Trafic d'orgasme. Alors franchement j'aurais trop du mal à acheter les parfums Martine déjà parce que de base j'aime pas acheter en ligne quand je connais pas l'odeur. Mais là, ça sent ultra bon. Le son premier parfum, pute je pourrais pas acheter ça parce que le nom vraiment me dérange. Ça déjà je me sentirais mal si on me dit oh tu sens bon, tu portes quoi, je crois que je ferais semblant de pas me souvenir. Par contre ils sont vraiment extrêmement bons. C'est légèrement fleuri, sucré, gourmand. En fait en voyant la bouteille je m'attendais pas du tout à ça. J'aurais plutôt pensé à un truc épicé et fort et pas du tout. Audacieuse aux notes de pommes gourmantes, de violette poudrée et de vanille musquée. Alors la pomme je la sens pas du tout. Maintenant si la pomme c'est une note de tête, peut-être que là-dessus ça tient pas. Cela dit la violette et la vanille on la sent clairement et j'adore. L'odeur est vraiment fabuleuse. Si vous avez commandé et que vous avez du coup eu ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je trouve ça mais fabuleux. Pour en revenir à la petite collection. Moi je crois que j'ai pris le duo direct mais il n'y avait pas vraiment de réduction par rapport à si vous achetez les produits séparément. Vous recevez du coup un petit sticker Atlas Mission XXX et une petite carte. Du coup ça c'est tout un petit peu l'image de la marque, très vaisseau spatial. Si vous n'avez pas vu la vidéo de campagne, je vous invite sincèrement à aller jeter un oeil. Elle est vraiment très très bien faite. Je trouve franchement les visuels pas mal du tout. La vidéo ça m'a fait vraiment penser à Alien. Et alors il y a quand même un détail que moi j'adore qui est l'ouverture en fait du packaging secondaire du coup de la boîte, de la palette. Ça s'ouvre en fait. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ? Ici. Et donc du coup c'est vraiment comme si c'était les portes du vaisseau qui s'ouvrent. J'adore. Je trouve ça vraiment très très chouette. Du coup passons au vrai packaging et au vrai produit et séparons-nous des boîtes. Même si franchement c'est une boîte très solide donc vous pourriez très bien la garder. Si vous aimez un peu le truc science-fiction, ce serait top d'avoir dans un fond. La collection complète est au prix de 99,90€. La palette est à 54,95€. Et la palette d'Aliéateur à 44,95€. Ce que je trouve quand même cher. C'est plus cher en tout cas que ces autres palettes visage. Puisque les autres que ce soit celle de blush ou celle de l'Aliéateur étaient à 39,95€. Donc là on est quand même à 5€ de plus. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de matière ? Je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est aussi 3x6g. Maintenant comme ce sont des fards légèrement duochrome etc. Ce sont généralement des produits qui coûtent plus cher à faire. Donc peut-être que ceci explique cela. Du coup la palette d'Aliéateur qui se présente comme ceci avec un miroir et les 3 gros highlighters. Vous avez quand même 3x6g. C'est beaucoup. Ça revient à peu près à un grammage de produits à l'unité. Donc très très bien. Je suis désolée, j'ai lu OK. Donc je suis un peu à court de souffle. Et le problème c'est que comme je ne sais pas. Maintenant ça va durer. Il y a des fois où ça me dure pendant une heure. Je ne peux pas me permettre de faire une pause et de refilmer plus tard. Voyez-vous ? Donc ça c'est la palette du coup pour les yeux. J'espère que vous allez bien voir. Mais je pense que vous voyez le logo Martine. Je ne l'avais pas du tout vu avant de la recevoir. Mais en fait c'est holographique. J'avais remarqué ça ni en vidéo ni en photo. Et je trouve ça canon. C'est du coup une texture à écailles. Dedans pareil vous avez un grand miroir. Cette fois-ci taillé un petit peu comme... Je veux dire le pare-brise d'un vaisseau. Est-ce que ça se dit le pare-brise pour un vaisseau ? Je ne sais pas. La palette contient 18 phares pour un total de 25,5 grammes si je ne m'abuse. Oui effectivement c'est ça. C'est vegan cruelty free comme tous les produits de la gamme Martine. C'est la chose qui moi me dérange. Je vous l'ai déjà dit. Moi je n'aime pas les grosses palettes. Vraiment ça m'embête. Et en plus quand je vois que ça c'est pour le miroir. Ça n'a clairement pas besoin de cette épaisseur là. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus fines pour être plus facile à ranger. Le packaging est très beau. Cela dit j'ai vraiment du mal avec les grosses palettes quoi. Oui c'est beau. Mais il faut aussi que j'en pratique. Et ce qui m'embête en plus c'est que ça c'est du packaging cartonné. Donc ça pourrait être plus plat. C'est vraiment ce truc là au milieu qui est épais. Pour pas de raison quoi. Donc on va d'abord commencer par les yeux. Puisque moi c'est ce que je fais toujours en premier. Je vais juste vite fait redessiner mes sourcils. Corriger le dessous. Et on se retrouve juste après pour démarrer le make-up. Ok alors je suis venue faire mes sourcils. J'ai également poudré mon arcade sourcilière. Avant de commencer je voudrais juste prendre quelques petites nulles. Pour faire un espèce de mini disclaimer. Je ne fais pas ça d'habitude quand je teste d'autres marques. Mais j'ai souvent droit à des commentaires assez désagréables sur les vidéos où je teste les produits de Martine Cosmetics. La marque est très fort appréciée sur les réseaux. Vu qu'en plus c'est une influenceuse qui l'a créée. A savoir Gaëlle Garcédiaz. C'est une personne qui est aussi très appréciée. Ce qui est génial pour elle. Mais parfois un peu désagréable pour moi. Puisque du coup il y a des gens qui ne supportent pas qu'on a notre avis que le leur. Ou qu'on n'aime pas un produit. Puisque quand je dis du mal de la marque. C'est forcément parce que je ne sais pas utiliser les produits. Que j'ai envie d'une petite carte d'ordre de gloire. Que je prends plaisir à démonter la marque. Sachez que ça ne me fait jamais plaisir de dire que je n'aime pas un produit. Enfin personnellement je préfère kiffer un produit. Me dire que j'ai mis mon argent dans quelque chose que je vais utiliser. Qui me fait plaisir. Et vous faire une chouette revue. Cela dit quand je teste un produit. Bah oui là par exemple j'ai dépensé 100 euros pour cette collection. J'ai envie que le produit fonctionne. Et j'ai envie qu'il rencontre mes attentes. C'est pour ça que je vous ai dit ce que je n'avais pas aimé dans les palettes précédentes. Et ce que j'avais au contraire aimé dans la 1988. Et du coup ce que j'espère retrouver dans cette palette-ci. A savoir pour les mattes des fards qui seront pigmentés. Faciles à estomper. Que je n'aurais pas travaillé pendant 1000 ans. Et pour les lumineux. Moi je les applique toujours aux doigts. Donc je pense que c'est en plus la meilleure façon de travailler des fards lumineux. Donc si ce n'est pas pigmenté. Ce n'est pas pigmenté. Point. Ou en tout cas si ça ne rencontre pas mes attentes. Ça ne rencontre pas mes attentes. Ça ne veut pas dire que le produit c'est de la merde. Ça veut juste dire que moi j'ai de high expectations en matière de maquillage. J'ai été maquilleuse pendant des années. Ce n'est plus mon activité principale. Mais j'ai bossé dans le make-up pendant des années. C'est toujours ma passion. Je teste constamment des produits. Donc oui j'ai des attentes peut-être supérieures à une personne lambda. J'en ai conscience. Mais du coup quand je donne mon avis. Je donne mon avis par rapport à mes attentes. J'ai appliqué une base semi-transparente. A savoir la primer potion de chez Urban Decay. C'est une base qui fonctionne très bien pour moi. Avec laquelle je n'ai aucun problème pour travailler avec un autre fard. Je pense dire que vous voyez qu'au niveau de mon arcade sourcilière. Le fard couleur chère il ressort très bien. Donc je m'attends à ce que les fards ressortent très bien sur cette base-ci. Je n'ai pas appliqué de base blanche ou autre. Je sais que c'était un des gros soucis que tout le monde m'a reproché sur le test de la paillette Martin's Diner. Je n'utilise jamais de base blanche. J'utilise une base un petit peu plus claire que ma paupière qui va déjà aider à faire ressortir les pigments. Là ce n'est pas des fards pastels. Donc ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai appliqué ma base habituelle que j'aime beaucoup. Sur laquelle je sais que les fards tiennent bien. Parce qu'aujourd'hui je vais porter le make-up pendant quand même pas mal de temps. Donc voilà un petit peu pour le topo. Et pour vous expliquer un petit peu la situation et ce sur quoi moi je vais me baser pour vous donner mon avis. Je ne sais pas exactement ce dont je vais me servir comme fard. Mais j'ai mis une robe noire parce qu'on va au restaurant et tout ce soir. Donc je suis un petit peu libre. Je vous avoue que ce qui me sente le plus c'est les fards jaunes, verres etc. Parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais j'adore aussi ces deux lumineux là. Le Ripley qui est le violet ici et le Dwayne. Mais le Dwayne il est fabuleux. Waouh ok. Alors déjà c'est plus pigmenté en tout cas que ce que j'ai pu voir dans la Martin Steiner. Le Ripley c'est le violet mais le Dwayne là il est un peu duochrome pailleté. C'est un peu plus mon genre de lumineux. Il y a aussi le fard jaunes qui est un duochrome vert marron. Je vous le souhaite aussi au cas où. C'est un très joli fard. Il est beau. Il y a des jolis reflets. Maintenant du brun vert c'est quand même un duochrome qu'on a l'habitude de voir. Je dis pas que c'est pas intéressant ni quoi que ce soit. Ça va très bien dans la palette. Juste c'est pas forcément la couleur sur laquelle moi je vais avoir envie de sauter en premier. Parce que j'ai déjà vu ce genre de teinte. Autre fard qui m'intéresse beaucoup c'est Parker. Qui est juste ici en plus ça me pense à Peter Parker. Forcément j'adore. Et Ferro qui sont aussi les deux verres. Ok alors Ferro j'adore. Parker par contre c'est pas du tout mon truc. Donc il est beaucoup plus sec et moins pigmenté. Par contre le Ferro il est splendide. Wow celui-ci. Celui-ci il faut que je m'en sache. Parce qu'il est vraiment canon. Je fais des gros swatchs du coup je vais passer sur l'autre main. Mais je voudrais aussi swatcher du coup presque tous les lumineux. A savoir le H qui est le bleu. L'argenté ici. C'est celui-ci qui s'appelle Vasquez. Ouais ok. Alors ces trois là ils sont très très beaux. Le Vasquez. La texture. Wow ok. Vous voyez ça c'est plus ressemblant ou lumineux qu'il y avait dans la palette de 1988. Ouais ok ok. Très 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 beau. Tous les trois là. Wow. Le H c'est un genre de bleu violet. Il est canon. Et il y a aussi la teinte Gorman. Canon. Je ne l'ai pas encore cette chine celui-là. Non. Celui-là aussi il est très très beau. C'est aussi un petit peu duochrome. Mais viens bébé. C'est mon cœur. Cette tête est tout foufou. C'est aussi un genre de vert marron mais beaucoup plus foncé. Genre je l'ai manie parce que du coup c'est juste dans le pli. Mais si je plie pas vous allez pas bien voir les renflés. C'est un peu compliqué. C'est très très beau. Ok. Ok. On est sur du pas mal. Là pour l'instant en tout cas ça me branche bien. J'ai envie de mettre la teinte Bishop. Mais du coup je ne sais pas trop si je mettrais d'abord le jaune. Donc le Brett. Peut-être que je pourrais faire dans ces trois là. Je pense que je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec le Brett qui est le jaune. Je vais prendre ça sur un pinceau numéro 16. Je pense que chez NYX celui-ci ça s'est effacé. Mais je crois que c'est ça parce que j'en ai deux. Ça se prélève bien. Et c'est pas vraiment poudreux. Du coup je vais appliquer ça dans mon premier tiers. Bah écoutez c'est pas mal hein. C'est pas le jaune le plus pigmenté. Mais c'est en tout cas bien mieux que celui que tu as dans la palette de Martin's Diner. Et alors il se prélève bien mais il fait pas du tout de kickback dans la palette. Donc ça personnellement j'apprécie beaucoup parce que ça fait pas de gaspillage de fards. A côté de ça je viens de reprendre le fard Bishop qui est juste ici. Plus poudreux et il fait par contre un peu de kickback. Mais c'est une teinte un peu néon donc ça me choque pas. Parce que les néons c'est quand même pas facile à faire. Et ça reste des textures assez volatiles en général. Je fais attention à bien l'estomper avec le jaune. J'hésite pas à en mettre plusieurs couches pour qu'on voit vraiment que c'est un verre. Parce que sinon c'est trop proche du jaune et j'aimerais quand même qu'il y ait une jolie différence. Et là je vais mettre ça sur le deuxième tiers. Et ensuite j'ai apprécié le fard Dallas qui est juste ici. Qui est un verre un petit peu plus intense que je vais appliquer au niveau du coin externe. Et sur le dernier tiers. Pareil ce fard là est super joli et assez pigmenté. Par contre comme c'est aussi un néon c'est pas ce qui accroche le mieux dans le sens. C'est pas ce qu'il y a le plus uniforme. Maintenant c'est pas catastrophique. Mais par contre c'est une super jolie couleur. Et pour le coup c'est pas un genre de verre qu'on voit très très souvent quoi. Je tends très bien mais j'ai peur que ça nique tout. De mettre du noir en coin externe pour un peu foncer. Mais si je pense que je vais le faire. Je vais prendre le fard Kane qui est là. Je viens prendre ça sur mon petit pinceau de chez MSQ. J'essaye de pas trop en prendre. Et j'ai appliqué ça vraiment au niveau de la partie externe. Je viens prendre un autre pinceau. C'est le FF6 de chez Morphe dans la collaboration avec Nayan. Pour avoir un petit peu une autre forme que je puisse un petit peu plus tapoter. Le faire notamment au niveau du coin externe. Et je viens reprendre mon petit pinceau de chez NYX pour un petit peu dégrader le vert et le noir. Comme ça ça me fait un peu penser à chez Go. Dans qu'impossible, j'aimerais trop une fois faire un cosplay de cette meuf. J'adore. Les longs cheveux noirs. En même temps qu'impossible c'était un peu mon dessin animé. Ça, le laboratoire de Dexter, les super nanas. Les totalis spice. C'était vraiment mes dessins animés. Bref quoi. J'hésite pas à reprendre un petit peu de Dallas pour un petit peu forcer les stampes. Là ma grosse question c'est est-ce que je mettrais pas un peu de noir tout du long. Pour après ça faire un cut crease. Mais je pense que ce serait pas une bonne idée. Parce que de toute façon il n'y a pas de couleur très claire avec laquelle je pourrais faire le cut crease comme je veux. Et en plus avec le jaune je pense pas que le noir ça donnera très bien. Je sais pas que ça fasse plus un gris un peu sale. Ouais la texture est assez particulière. J'ai un peu du mal à l'appliquer par dessus les autres fards. C'est pour ça que je vous dis que la texture est un peu bizarre. C'est presque comme s'il était un peu glacé. Et pour le travailler je dois presque un peu écraser les pigments. Alors après oui effectivement je me doute que si j'avais fait un smoky avec des couleurs plus foncées de base ça aurait été plus facile à travailler. Mais là c'est quand même pas facile. Je vais juste prendre un tout petit peu du fard crow et maman mélanger ces deux gris. Ça va me permettre d'avoir un meilleur fondu je pense au niveau des bords de mon noir. Parce que là je galère quand même à ce que le fondu soit joli. Et mon but n'est quand même pas d'avoir un make-up moche. Et là par contre j'ai repris mon petit pinceau MSQ parce que c'est des textures beaucoup plus poudre. Et sur la paupière même je vais donc venir prendre le fard féro qui était le vert sur lequel j'avais trop craqué. Je viens le prendre au doigt et je l'applique du coup pareil au doigt sur presque toute la paupière mobile. Mais j'hésiterai pas à revenir avec un petit peu de noir sur la partie externe. Et franchement je sais pas ce que vous voyez en caméra mais c'est canon. C'est très 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 beau. Donc comme je disais j'hésite pas à reprendre un peu de fard noir pour venir ré-intensifier un peu le coin externe. Parce que j'adore le côté un peu smoky que ça fait et mélanger au vert en plus c'est canon. Ce fard féro il est vraiment trop trop beau. Donc j'ai quand même envie de venir l'appliquer un petit peu millifié pour voir ce que ça peut donner. Si ça peut intensifier et donner encore un autre reflet. Mais là c'est plus pour l'info que vraiment parce que c'est nécessaire. Parce que franchement ça n'est pas nécessaire. Donc je viens prendre un pinceau plat que je viens millifier. Oui bah écoutez ça intensifie un petit peu l'effet mais franchement c'est pas du tout du tout nécessaire. En base je viens à prendre la Primed & Poreless de chez Too Faced. Ma peau est un petit peu moins jolie en ce moment mais en même temps j'ai porté pas mal de masque ici en deux semaines. Et du coup forcément ma peau prend un peu cher. Enfin j'espère que c'est ça. Parce qu'à part ça je vois pas trop à quoi ça serait dû. Alors après mon alimentation est loin d'être des plus équilibrés. Et mon mental pareil. Donc ça doit sûrement pas aider. Ce que j'aime bien avec cette base-ci c'est que c'est une base supposée être lissante et tout. Et ça effectivement elle lisse très bien. Mais par contre il est dit nulle part qu'elle est matifiante. Alors que je sais pas si vous voyez mais je suis beaucoup plus mat qu'avant de l'appliquer. Et en fond de teint, serez-vous surpris ? Je ne crois pas puisque je vous parle de celui-là non-stop. C'est le teint Idle Ultra Wear Karen Glow de chez Lancôme. Que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve excellent ce fond de teint. Je le mets en teint 240W. Ça me va toujours pour l'instant. Et quand ce sera un peu trop foncé au pire je l'éclaircirai. Au passage c'est parce que je repousse mes cheveux que j'y pense. Mais on peut parler d'à quel point mes cheveux ont poussé là sur ces quelques derniers mois. En sachant qu'en février je les avais coupés genre ici. Et qu'en juillet j'ai recoupé 2 cm je crois. Je suis trop contente. Je pense sincèrement que là, vu comment ils poussent. Bon après ils ont toujours bien poussé mais voilà. Je me dis qu'en décembre l'année prochaine on devrait avoir une belle longueur poitrine je pense. Si je ne craque pas et que je ne recoupe pas tout. Ou que je ne les redéfonce pas avec de la décollo. Mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Même si je vous avoue que les craquages capillaires ne sont pas loin du tout dans mon esprit. Mais pour l'instant je ne préfère pas parce que je suis dans une période où mentalement je ne suis pas ultra stable. Et en plus je n'ai pas du tout envie de ressortir de la décollo. Parce que comme à l'habitude je vais toujours faire des couleurs qui nécessitent une décoloration. Mais oui je pense que pour l'instant il vaut mieux que je reste avec mes cheveux comme ça. Déjà parce que je n'ai pas envie de les rêver avec la collo alors qu'ils recommencent à être vraiment beaux. Genre ils sont bien brillants, bien doux, bien fluides. Encore une fois peut-on parler de la beauté de ce fond de teint s'il vous plaît ? Genre appliquable anti-cerne, je vais mélanger le Sephora anti-cerne haute couvrance fini naturel que j'ai en teinte 20 crèmes. Et le Shape Tape Ultra Creamy Concealer de chez Tarte en teinte 22N light neutral. Je vous disais je l'ai déjà porté pendant quand même très longue journée et je n'ai aucun problème. Question tenue et matité surtout. Et ça, ça c'est très très étonnant. Déjà parce que j'ai tonge dans des problèmes de matité. Et en plus mais parce que peur de problèmes de matité avec un fond de teint qui est de base lumineux. J'ai fait un mélange parce que j'avais peur que le Sephora soit trop foncé. Mais en fait la teinte est très bien. J'en profite pour un petit peu retailler mon make-up des yeux. Je fais rarement des make-up avec du noir en coin externe. Mais là je crois que ça donne un effet smoky et tiré. Je kiffe, je kiffe. Et alors avant de poudrer, je voulais vous en parler déjà dans mon tuto précédent. Mais je n'ai pas appliqué de produit bronzer etc. Mais ça, ça les gars, c'est devenu mon bronzer préféré. Je l'ai acheté pendant que j'étais en vacances ici tout début septembre. Parce que de base en fait je cherchais après le contour wand de Charlotte Tilbury qui était en rupture partout. Du coup il n'avait pas au Sephora, je suis passée. Et du coup la dame en est venue à parler de ce bronzer-ci que je connaissais de nom. C'était le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. J'en avais entendu parler mais j'étais là, bof non franchement, pas trop envie d'un bronzer comme ça. J'avais vraiment le côté liquide. Et puis en fait, ben là je ne sais pas, je suis dans un bon mood. Un mood d'achat, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup je lui ai dit, bon bah ok, je prends. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'on ne voit plus du tout le logo, que le centre est déjà un peu creusé. Genre je m'en sers non-stop. Je suis devenue fanat de ce bronzer. J'ai pris la teinte 02 Medium qui est la teinte parfaite pour moi je trouve. Alors c'est un bronzer qui s'applique mieux sur une peau pas poudrée. Cela dit, il fonctionne sur une peau poudrée. C'est une texture un petit peu entre la crème et la poudre. C'est une texture qui est quand même assez épaisse, que vous avez vraiment prélevé. Ce n'est pas du tout un truc crémeux, un petit peu gel ou quoi. La teinte c'est une teinte chaude comme j'aime. Enfin bref, ce bronzer a tout pour me plaire. Il n'était pas donné. Mais maintenant il y a pas mal de matière dedans. Il y a quand même 21 grammes donc il y a de quoi faire et il est fabuleux. Du coup je vais appliquer ça en bronzer. Pour commencer à l'appliquer, je viens de prendre ce pinceau. C'est un genre de petit kabuki mais pas trop dense. Je l'avais acheté sur AliExpress, c'est un kabuki biseauté. Je ne saurais pas du tout du coup vous donner la référence. Mais je viens prélever du coup un petit peu de matière dessus. Je n'en prends pas encore trop. Parce que là je vais faire ma première couche si je puis dire. Et donc avec ça par contre je viens plutôt le tapoter. Je n'étire pas trop la matière parce que vu que c'est une matière légèrement sèche, je n'ai pas envie que ça fasse bouger tout mon make-up en dessous. Et en plus je trouve qu'en tapotant c'est très bien. Ça s'applique bien donc pas besoin de frotter dans tous les sens. C'est très bien comme ça. Je ne vais d'abord faire qu'un seul côté pour que vous puissiez un petit peu voir le résultat. Il n'y a qu'au niveau de la mâchoire. Là par contre je fais des petits moments de va et vient parce que je trouve ça beaucoup plus facile pour avoir ma mâchoire. Et légèrement aussi au niveau du creux de la joue. Je ne sais pas trop ce que ça va donner quand je me tourne mais en vrai c'est bien estompé. Et après ça je prends le pinceau Contour Queen de chez Beauty Bay. Oui c'est ça. Qui est un peu plus fin et du coup là je vais un tout petit peu plus insister au niveau du creux de ma joue pour un petit peu sculpter. Je n'en mets pas trop parce que je ne veux pas que ça fasse trop voyant et que je veux qu'en plus soit un petit peu fondu. En sachant que là si c'est un peu fort c'est pas grave parce qu'on va poudrer par dessus donc ça va devenir un tout petit peu atténué. Et généralement ce que j'aime bien faire, là je crois que je peux me le permettre tout légèrement, c'est de prendre un petit pinceau un petit peu estompeur comme ça pour les yeux. Là c'est un pinceau qui venait de chez Kiko. C'est le 56. Je prends un tout petit peu de bronzer, vraiment pas beaucoup et je viens un tout petit peu intensifier ici le creux vraiment légèrement en remontant un petit peu au niveau de mon oeil. Et quand je n'ai plus beaucoup de matière je vais un petit peu étirer sur les côtés de mon nez. Je ne sais pas trop si vous voyez une grosse différence. Alors mon nez a toujours été très compliqué à contourer parce qu'il est relativement fin et puis large. Je n'aurai jamais le nez Instagram tout droit, tout fin, machin. Ce n'est pas possible. Et là on est bon pour le bronzer. Maintenant, blush. Je ne sais pas trop lequel je vais mettre. Let me see. Parce que je vais absolument mettre un de ces deux là. Je vais plutôt mettre le plus foncé. Ce sont les blushs de la gamme Love Fest de chez Huda Beauty. Alors j'ai galéré à me les procurer parce qu'ils étaient dispo nulle part sur tous les sites sur lesquels je les commande d'habitude. Donc du coup je les ai commandé sur le site Huda Beauty même. Par chance, je n'ai pas eu de frais de douane. Et encore heureux parce qu'ils m'ont coûté très cher. Ils n'étaient pas du tout donnés. Je crois que c'était plus de 30 balles le blush. Mais ce sont les blushs crèmes. J'ai pris du coup les deux teintes. La Burning Cherry et la Toasted Tangerine. Très joli blush. Je les trouve canon. Je les applique avec le plus petit pinceau. Peut-être avec le contour Queen. Je n'ai pas trop à en prendre. Mais alors ça c'est pareil. Je les avais reçus juste avant de partir en vacances. Je les ai mis non-stop depuis. Je les trouve canon. Vraiment. Ils se fondent super bien. Ils ont le même genre de fini entre le matte et le satiné que le bronzer Charlotte Tilbury. Ils se fondent très bien ensemble. Les blushs et le bronzer. La teinte Toasted Tangerine, c'est typiquement mon genre de couleur. C'est un blush orangé comme j'aime. Et celui-ci, c'est un petit peu plus rouge. Donc moins mon style de couleur. Mais en fait, je l'adore aussi. Et je trouve qu'il est très beau. Et pour cet automne, il continuera à être canon. Quand ça c'est fait, je peux poudrer mon teint. Alors je vais commencer avec la Under Eye Powder de chez Jaclyn Hill que j'ai en teinte Brightening Light Balana que je vais du coup utiliser pour mes cernes et un petit peu mes zones de lumière. Donc je vais d'abord retendre la matière et ensuite je vais y poudrer avec ma petite houppette. Celle-ci vient de chez Shein. Elle est très très bien. Alors par contre, je vous ai dit dans mon précédent tuto que cette poudre, je l'applique et puis j'ai un petit peu retiré l'excédent. Mais c'est parce qu'en fait, comme elle est fort pigmentée, je trouve que c'est une poudre que vous ne savez pas juste tapoter. Pour moi, elle nécessite vraiment de venir prendre un pinceau et essayer de venir retirer l'excédent parce qu'elle est vachement pigmentée. Du coup, si vous ne le faites pas, je trouve que ça fait quand même un peu des traces. Et ensuite, je passe juste avec un petit peu de produit sur mes zones de lumière. Quand ça c'est fait, je passe à ma poudre Kylie. C'est la Setting Powder en teinte Translucent. Je poudre le trois quarts de mes joues, mais je ne poudre pas l'entièreté. Par contre, mon nez, je le poudre à 100%. Et mon front aussi. C'est juste que comme la pommette en elle-même, ce n'est pas vraiment un endroit où je brille de mille-feux, je ne ressens pas vraiment le besoin de venir la poudrer à fond. Par contre, j'aime bien revenir un petit peu en forme de C. Histoire d'un tout petit peu légèrement accentuer quand même mon bronzer. Tant que je suis encore occupée avec le teint et la caméra un peu plus lente, j'ai en profité pour tester les highlighters. Moi, je vous avoue que j'ai trop envie d'utiliser le VAR parce que c'est ce que j'ai sur mes yeux. Donc je pense que c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Je vais venir prendre mon pinceau habituel de chez Morphe. Du coup, c'est la teinte 001. Ouh. Waouh, il est super beau. Alors, ce n'est pas des textures ultra fines, genre métalliques. Ce sont des textures un petit peu légèrement pailletées. Ça met un petit peu en avant la texture de la peau, mais comme tous les highlighters parce que c'est lumineux. J'aurais bien rajouté un petit peu du bleu par-dessus, mais j'ai peur que ça n'aille pas avec le look. De toute façon, je les avais swatchés et franchement, ils étaient tous les trois super jolis. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que porter, il ne serait pas beau. Écoutez, pour l'instant, Martin Cosmetics, aujourd'hui, ça se passe très très bien. Surtout qu'en plus, je n'avais jamais testé de produit visage, mais je vais un peu me tourner. Je ne sais pas trop comment je peux faire pour que vous puissiez bien voir, mais c'est vraiment canon. On va du coup terminer les yeux. Je vais venir appliquer un crayon vert. Alors, je vais prendre un vert un petit peu jaune, à savoir celui-ci. C'est le Full Truddle de chez NYX, en teinte 08, poison parfait. Et je pense que je vais mettre un tout petit peu de noir au niveau du coin externe. Je ne vais juste pas trop mettre de noir parce que le noir, ça peut très vite prendre le dessus et ce n'est pas ce que je veux. Je vais les appliquer tous les deux en muqueuse et en ratil. Donc là, j'ai d'abord mis mon vert que je viens dégrader avec mon petit pinceau carré de chez Morphe, comme d'habitude. Et ensuite, par-dessus, je viens prendre mon crayon Sephora. C'est le Colorful Contour, yeux, douzeur, waterproof. Je vais en mettre vraiment au niveau du coin externe parce que mon but, c'est du coup de rejoindre avec le coin externe supérieur. Et ça, par contre, je vais directement venir l'estomper parce que sinon, une fois qu'il est séché, celui-là, c'est mort. Ensuite, je viens bien essuyer mon pinceau et je viens prendre la teinte Dallas que je viens tapoter sur les deux tiers de mon ras de cil. Et ensuite, je prends mon pinceau MSQ que pareil, je suis venue essuyer sur un petit truc comme ça portable, sur une petite éponge spécifique pour une nettoyer sans eau, pour légèrement estomper. Et ensuite, avec un petit pinceau biseauté, là c'est le Primark, je viens prendre un petit peu du Farcane que je viens mettre sur mon dernier tiers, bien relié avec le coin externe supérieur. Et ensuite, un petit peu dégradé avec mon pinceau carré de chez Morphe. Et ensuite, je viens prendre un petit peu du Farcane qui est du coup le var un petit peu plus flashy. Et je viens m'en servir pour dégradé. En coin interne, je viens prendre la couleur Johan qui est du coup le argenté. C'est pas trop la couleur que j'aurais choisie en temps normal. J'aurais aimé un doré bien jaune, mais malheureusement, il n'y en a pas. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça et par-dessus, je viendrai prendre l'highlighter. Par contre, je vais venir l'humidifier. Vous savez que je fais quasiment ça à chaque fois pour mes coins internes, comme je poudre à la houppette. C'est tellement poudré que les fards ne pourront pas accrocher. Donc ça ne va rien tenter de les appliquer secs. Ce ne serait pas à leur donner une véritable chance. Je viens juste légèrement estomper ça avec un pinceau boule. Et ensuite, toujours avec mon pinceau humidifié, je viens prendre un peu de l'highlighter. Et je viens mettre ça par-dessus le Farcane argenté. Peut-être que j'aurais dû appliquer l'highlighter tout seul. Parce que là, ce n'est pas moche, mais je ne suis pas fan en fait. Je pense que je vous l'aurais déjà dit, avec des couleurs froides et des couleurs chaudes. Et du coup, avec le jaune, je trouve que l'argenté, ce n'est pas top top. Avec le jaune et le vert qui est pareil, un peu jaune. J'ai mis mon mascara et mes fociles. Je n'ai plus qu'à mettre mon rouge à lèvres. Faire du coup des lèvres un petit peu nude comme je fais toujours, sorry. Je crois qu'en base, je viens de remettre ça. C'est le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte en teinte coconut. C'est un trop chouette produit. La seule chose, c'est que par contre, là, je vois qu'il a repris une bonne forme. Parce qu'il a fait un peu plus froid. Mais ouais, avec la chaleur, il s'est complètement défait du tube et tout. Du coup, c'est un peu un enfart. Et dès que ça chauffe un petit peu, la matière fait complètement. Je n'ai pas envie de essayer de mettre mon doigt pour le renfoncer. Le dessus du tube est de nouveau à moitié fondu. Ce n'est pas très pratique. Mais par contre, les couleurs sont trop belles. Et les textures sont super agréables. Et je viens faire le tour de mes lèvres avec le crayon Cool Brown de chez Anastasia. Alors par contre, il l'appelle Cool Brown. Mais pour moi, c'est un brin chaud quand même. Et par-dessus, j'ai envie de rajouter un petit peu de gloss. Parce que j'ai le Oh You Fancy de chez Kylie. Pareil, je l'avais vu quand j'étais chez Douglas. Quand j'ai acheté les autres produits Kylie. Et le gloss, il ne l'avait plus. Je l'avais souhaité sur un moment. Je le trouvais trop beau. Mais il n'y a plus. Du coup, je l'ai commandé sur le site. Parce qu'il est vraiment trop trop beau. C'est un gloss très pailleté. Du coup, ça avait encore plus un effet volume, etc. Qu'un gloss classique. Et on est bon. Voilà du coup pour le résultat final du make-up. Franchement, je suis assez surprise entre guillemets. J'arrive vraiment à peur d'être déçue. Parce que comme je vous l'ai dit, toutes les palettes que j'ai testées de chez El Medin Italy, je ne les aimais pas. Et celle-ci, je la trouve très 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 bien. À part le noir qui est compliqué à travailler. Maintenant, les noirs, c'est de manière générale pas facile à travailler. Et comme en plus, ce n'est pas une couleur que je dis tout le temps, c'est d'office plus galère qu'autre chose. Et sur du vert, en plus, c'est encore moins facile à travailler. Maintenant, je trouve que le résultat final est très très beau. Ça ne m'a pas pris mille ans à faire. Et les autres fards sont très bien travaillés, y compris les gris. J'ai testé oui fards sur 18. Donc, je n'ai pas tout testé. Maintenant, tous les lumineux, je les ai swatchés. Et je trouve qu'ils sont tous très très bien. À part, comme je vous le disais, juste par cœur qui est beaucoup plus sec. Qui, du coup, je pense, ne sera pas ultra lumineux et en tout cas pas aussi joli que le Ferro. Qui est beaucoup plus métallisé et qui est en plus un très très beau reflet. Mais l'avantage, c'est que dans celle-ci, vous avez beaucoup plus de fards à effet que dans ces autres palettes. Du moins, de ce que j'ai testé pour l'instant. Franchement, je vous la recommande. Et pareil, la palette d'highlighter, trop trop jolie. Et en plus, ça fonctionne aussi super bien comme fard à paupières, ce genre de truc, si vous aimez les fards à effet. Maintenant, ceux-ci vont être plus en transparence qu'un fard à paupières classique. Puisque ces highlighters, ce n'est pas des fards à paupières. C'est super joli. Ça s'applique très très bien. Écoutez, mais voilà, pas grand chose de plus à dire. Je suis assez contente d'être satisfaite par cette nouvelle collection Martine. Si jamais vous avez testé les produits, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis, quant à moi, d'ici... Là, on est mercredi, donc d'ici samedi, je vous fais de gros bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada